Le Président Dumoro dit à l'exposé qu'il y a 30 hectares de Tifa pour permettre d'accéder à l'agriculture. Actuellement, il y aura à peu près 40% de la superficie de l'agriculture. Nous ne pouvons pas l'agriculture. Il ne faut pas le gérer. Il y a des projets avec l'ESE pour faire l'électricité dans le Tifa. Il y a des projets avec les Hollandais qui veulent faire une banque dans le Tifa. Il y a des projets avec les Sénégalais qui veulent faire une banque dans le Tifa. Il y a des projets qui permettent de gérer l'ESE pour faire une banque dans le Tifa. Il y a 17 points équivalent à 30 hectares de ceinture. Il y a des projets qui permettent d'accéder à l'agriculture. Il y a des projets qui permettent d'accéder à l'agriculture. Il y a des projets qui permettent d'accéder à l'agriculture. Comme le président de la Sidi Kawa, nous avons accès à l'agriculture. Il y a des projets qui permettent d'accéder à l'agriculture. Il y a des projets qui permettent d'accéder à l'agriculture. Il y a des projets qui permettent d'accéder à l'agriculture. Il y a des projets qui permettent d'accéder à l'agriculture. Il y a des projets qui valent plus de 45 ans. Ils sont membres de notre conseil. Ce sont les projets qui permettent d'accéder à l'agriculture. Ce sont les projets qui permettent d'accéder à l'agriculture. Personnellement, je ne vais pas parler de 3 jours avec le directeur général de l'agriculture. Ce sont les projets qui permettent d'accéder à l'agriculture. Ce sont les projets qui permettent d'accéder à l'agriculture. Le projet de la Sidi Kawa a déjà fait un projet de la région de l'agriculture. Et ce sont les projets qui permettent d'accéder à l'agriculture. Nous ne pouvons pas faire PAS tant qu'il est prévu la semaine prochaine une importante réunion entre la Saïd et l'Office du Lac-de-Guière pour finaliser l'ensemble du dispositif pour mener à terme les PAS. Donc, en termes de collaboration. Deuxième chose, il ne faut pas ignorer qu'en 2008, la Saïd a mené une très importante étude qui s'appelle l'étude d'aménagement du Lac-de-Guière. Ce document et le plan de gestion du Lac-de-Guière sont les deux documents de chevet. Ils sont en permanence sur ma table. Parce qu'ils ne peuvent pas faire tout ce qu'il y a autour du lac. de la Saïd fait que concerté ou une à Saïd. Maintenant, les rôles sont très clairs sur les textes. La Saïd s'occupe de l'ensemble des réseaux d'irrigation, de la terre et d'un ensemble de choses de cette nature. L'Office du Lac-de-Guière, son rôle, c'est essentiellement la gestion de la ressource principale qui est l'eau. Et cette ressource, nous l'avons ensemble avec l'OMVS avec qui nous partageons aussi un ensemble de discussions. Et là aussi, le conseil d'administration de l'Office, la cellule nationale de l'OMVS, est membre de ce conseil d'administration. Donc, je suis un peu surpris d'apprendre qu'on a des problèmes avec la Saïd. Et comme le directeur général vous l'a dit, en tout cas, nous, au niveau de l'Office, à ma personne, j'ai été plusieurs fois au niveau de la Saïd, on a eu des réunions ensemble. Et j'ai, dans le cadre de ce projet même, j'ai M. Aboubakri Sou, qui est l'un des directeurs de la Saïd, qui peut témoigner, et qui est membre du conseil d'administration de l'Office. S'il y a des problèmes, je ne le sais pas. Si ces problèmes sont portés à notre connaissance, nous allons les régler. Et par histoire et par mon histoire et mon parcours, je suis à la fois quelqu'un qui a passé 17 ans au programme des Nations unies pour le développement, tout ce que je faisais, c'est des projets. J'en ai fait aussi pour la BAD, et j'ai été pendant huit ans diplomate, donc je suis relativement ouvert aux discussions et à la conciliation. Ça m'amène à la question de M. Moussa Diop, du PCR d'Oron. Je peux vous assurer que les autres PCRs ici peuvent nous témoigner. que nous devons faire un projet, il n'y a pas de PCR qui n'a pas eu de réunions, pour parler de l'activité et ce qu'on fait. pour RONC, l'ASCOM est venu. L'ASCOM est venu. L'ASCOM est venu. Il peut y avoir tous les contre-rendus ou ce qu'on a fait. M. Diop n'a pas pu truquer. Mais, Dieu sait que les projets ne sont pas les projets. parce qu'il est venu. Parce qu'il est venu. Parce qu'il est venu. Il s'est 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 venu. sérieusement, si on a eu des... ce qu'on a fait, nous avons pris toutes les précautions pour que nous pouvons régler. Mme Gaëlle Mungini et M. Sow et le PSR de NIT qui n'est pas venu souvent mais qui a souvent envoyé quelqu'un dans les réunions. On a tenu différentes réunions pour essayer d'impliquer les gens dans le projet et de les impliquer aussi dans les activités qui nous mener dans le lac de guerre. La dernière réunion générale au conseil général de Saint-Louis, on avait convoqué l'ensemble des responsables du département de Daganan pour Niu Niu, puisque Defond Nenko, Borukur Mouarsa. L'éguisant vient à l'implication des gouverneurs. Je pense que le gouverneur Sagna se rappelle dans le cadre de la préparation du projet on est resté toute une journée dans ses locaux à Saint-Louis, à Luga, avec les différents services techniques, avec lui-même d'abord qu'on a vu, et il nous a délégué l'ensemble de ces services pour qu'on discute de comment faire le projet. Le gouverneur de Saint-Louis chez Sagna n'était pas là en ce moment-là, on était avec Léopold Watt, et on a bien pris note la dernière fois de la nécessité de l'implication des autorités locales pour prévenir les problèmes. Nous en avons pris bonne note. Et le comité de pilotage pour lequel vous vous inquiétez, c'est que le comité de pilotage, l'arrêté vient d'être signé. Il y a plus de 45 personnes qui sont membres du comité de pilotage. Et pour les deux tiers de ces membres, ce sont les autorités administratives locales et les techniciens locaux. ça ne nous dédouane pas le fait qu'on doit impliquer les gouverneurs de manière très précise. Moi, j'ai un rapport que j'envoie au gouverneur tous les deux mois. Et je veille personnellement au contenu du rapport pour lui donner le plus d'informations. Mais les charges du gouverneur aussi ne concernent pas que l'Office du Lac de Guière. Mais on a pris bonne note de voir l'ensemble des problèmes avec le gouverneur, les deux gouverneurs d'ailleurs, pour les impliquer dans tout ce qui est processus de supervision du projet. Parce que, bientôt, dans un ou deux mois, nous allons avoir l'installation des grands chantiers. Notamment le curage de la Taoué, le canal de Yétillon et les ouvrages autour du lac. Ce sont des choses qu'ils vont... Voilà. Le comité de pilotage, il y a les PCR, il y a les maires et toutes ces personnes-là sont impliquées à l'intérieur du comité de pilotage. Il y aura une réunion, une grande réunion et probablement on va travailler à mettre en place des comités qui vont travailler entre les deux, entre les sessions du comité de pilotage. donc ces travaux, l'inquiétude de Michel le gouverneur de Saint-Louis, je peux l'assurer que nous en avons pris compte et nous en prenons compte sérieusement, puisque ça ne sert à rien de faire des choses qui ne marchent pas. Moi, je ne suis pas pour travailler pour l'impossible, je veux travailler pour le possible. Maintenant, pour la coordination entre la SDE et la SONES. Bon, la SONES, c'est elle qui a la maîtrise des œuvres, donc les usines CAL et la SDE l'exploite. Nous sommes en coordination parfaite avec eux. Durant l'incident de Kermont-Marsar, j'étais sur place presque quotidiennement et même les addictions d'eau que nous faisons pour les villages, l'expertise vient de la SDE et de la SONES. Je vois là, il y a de la SONES puisque les ouvrages, quand nous les aurons réalisés, nous les remettons à la SONES qui, elle-même, les remet à la SDE pour l'exploitation et la facturation. Donc, nous sommes en synergie, y compris sur la question de la qualité. Nous avons installé des instruments de mesure de qualité dans les deux usines de Kermont-Marsar et de NYIT pour permettre justement de voir en temps réel aujourd'hui, même, les neuf paramètres de qualité pour les permettre de ne pas faire des traitements qui sont inutiles ou de faire des analyses inutiles. Ils les ont en temps réel. Sans compter le fait que nous sommes en coordination avec la SDE pour essayer de monter une usine de production d'électricité à base de TIFA. Pour ce qui est des pêcheurs, vous tombez bien, j'ai ici, dans mon téléphone, le rapport qui m'a été fait par le commandant Diopte de la Légion Nord. De toutes les activités qu'ils ont élaborées, notamment la question des Maliens. Nous avons énormément de Maliens qui sont autour du lac, qui pêchent. Certains pêchent avec ce que je pourrais appeler des moustiquaires. Bon. La gendarmerie est intervenue et ils ont mis en place deux brigades, celle du Nord de Nite et celle du Sud de Cœur-Mouar-Sar. Ils sont en train de faire un excellent travail. Avec le lieutenant-colonel Diopte, on a prévu d'avoir des séances de travail. Il m'a déjà fait le point de tout ce qu'ils ont fait. On a reçu même des cours de fil de certaines autorités locales qui nous disent oui, mais la gendarmerie est en train de faire ça et de faire ça. On a dit, mais la gendarmerie, c'est la sécurité nationale et nous, on n'a pas de poids pour intervenir étant entendu que nous coordonnons avec la gendarmerie pour que le lac soit préservé puisque la préservation du lac est d'un intérêt national et sa sécurité aussi relève la sécurité nationale. Donc, messieurs les gouverneurs savent de quoi je parle et sont pleinement impliqués dans cette question. Le PDDAS, c'est pareil. Nous sommes totalement impliqués par le PDDAS et prochainement d'ailleurs entre le 15 et le 20, il y aura une réunion du comité technique du PDDAS à Saint-Louis. Nous allons discuter de toutes les questions relatives au prélèvement de l'eau parce que l'eau, malheureusement ou heureusement, est payante parce qu'elle coûte. Et tout ça dans le dispositif d'aménagement agro-industriel. Et nous allons plus loin et nous coordonnons avec la compagnie secrétaire sénégalaise sur les questions de rejet. On aura très bientôt une réunion tripartite entre la compagnie secrétaire sénégalaise, le ministère de l'Hydraulique et le ministère de l'Environnement pour discuter ensemble de ces questions. Nous allons impliquer le gouverneur pour qu'il soit le témoin de ces questions-là. avec Sennhuile, le projet pour lequel M. le gouverneur est très impliqué dans la résolution des conflits avec les populations, nous avons aussi une coordination presque trimestrielle et on vient de terminer une réunion la semaine dernière avec Sennhuile, Sennéthanol pour des aménagements qu'ils veulent faire, les rejets possibles et aussi des complaintes de certaines ONG vis-à-vis de Sennhuile. Nous sommes en train de travailler sur toute question. autant dire que toutes les préoccupations que vous avez, vous savez, toutes les préoccupations que vous avez, toutes les inquiétudes et toutes les inquiétudes nous voulons les prendre en charge pour assurer que le projet a un succès que vous savez qu'il est en train de faire. Merci.